Musique 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 Salut c'est Moggy Salut c'est l.d.d. Salut c'est Ecti Ecti Tu vas en branle Donc pour notre troisième et dernière partie de notre émission sont entièrement consacrés au remake donc on fait un petit listing de pas mal de remakes, on en parlait, on a terminé sur le fait qu'il y avait quelques avantages pour certains titres exceptionnels que certains jeunes n'ont pas forcément connu comme Chrono Trigger par exemple ou certaines rééditions d'autres jeux donc ça peut être pas mal et très sympa pour eux de les découvrir quand même malgré tout et puis qui s'ouvre peut-être aux jeux aux anciens yeux. Ça permet aux ideteurs aussi de contourner l'émulation et de refaire de l'argent sur des vieux jeux alors que l'émulation permet à tout le monde aujourd'hui d'avoir accès aux jeux gratuitement souvent traduit en français mais voilà en ressortant ces jeux ça permet de dire écoutez ça permet de rappeler que l'émulation est illégale et qu'elle a pas lieu d'être ça permet de dire écoutez bon là vous téléchargez des jeux mais c'est les soeurs dans le commerce ils sont encore actifs alors arrêtez de nous télécharger génégné alors que pour un jeu qui est sorti il y a 20 ans on a vraiment moins scrupules et voilà quoi. C'est clair c'est clair on n'a même aucun scrupule on le dit complètement. Donc ouais bah on peut et puis on a d'autres remakes en toute façon on peut parler très très vite fait de Conquer Bad Fur Day donc sur Xbox donc le remake de l'épisode sorti sur Nintendo 64 l'exemple en jeu donc un excellent remake d'ailleurs qui était tout beau et qui utilise pleinement les capacités de la Xbox première du nom donc était bien bien sympa. Ils avaient modifié quelques passages du jeu en faisant genre ah c'est où genre t'as Conquer qui fait une action et ça se passe pas comme sur Nintendo 64 et puis ils faisaient genre hé mais qu'est ce qui se passe les développeurs ils ont fait des conneries et voilà et puis il y avait plein de il y avait plusieurs petites blagues comme ça et c'était assez sympa ça faisait un remake où même si on connaissait le jeu sur 64 par coeur il était marrant à refaire c'était vraiment un bon remake celui-là. Il y a aussi un petit remake extraordinairement sur PS3 c'est Siren A New Translation donc donc le remake du premier épisode de Forbidden Siren sorti en 2004 sur PS2 qui était un bon jeu. Là ils en ont fait un remake de Blood Curse qui s'appelle enfin sous titré de Blood Curse en occident donc c'est un épisode on va dire à l'américaine c'est à dire que les personnages n'ont plus une tête de japonais pour que ça passe mieux je sais pas pour que ce soit plus commercial enfin peut-être plus parlant pour le public américain etc donc pour ça que tous les personnages du jeu ils ont une tronche d'américains contrairement à l'épisode du premier qui était japonais. Oui mais c'est carrément ça de toute façon c'est aussi le cas pour les remakes de films asiatiques qu'on voit remaker aux Etats-Unis les films sont déjà très bien on en fait une version du pauvre avec des acteurs blancs juste pour que ça passe mieux et que les publics américains se sentent plus impliqués dans ces films et n'aient pas l'impression qu'on de voir des gens complètement étrangers qui lui disent rien etc là ça y est on adapte on lui montre ça y est ils sont comme vous achetez mon jeu c'est fait pour vous blablabla et s'ils n'arrivent pas vraiment enfin le fait que ce soit des personnages asiatiques bah ça freine bizarrement une bonne partie du public parce qu'ils n'arrivent pas à s'identifier ils n'arrivent pas à reconnaître les mêmes des gens de mon entourage qui sont freinés dès que c'est un film où il y a que des japonais ou que des chinois donc c'est par exemple vous auriez le ring ou plein de ce genre de films dark water the grudge et compagnie on s'est obligé de faire des remakes voilà c'est un peu le même principe avec ce nouveau sirène quoi c'est vraiment c'est vraiment ça c'est on vous reprend le même jeu on met des américains ensuite on revend le jeu aux américains pour que ça se vende mieux parce que le jeu a peut-être pas forcément très bien marché dans sa version originale il s'est il a il a cartonné genre japon mais c'est lamentablement planté en europe et aux états unis donc voilà pourquoi ce qu'est ceci explique cela tant que j'y pense ça m'en vient je parle pour nous la français qui bien sûr subissent aussi les baguettes et du camembert et qui aiment les grenouilles on en bouffa tous les râteliers parce qu'on est des bons français des bons planqués ça c'est sûr donc pour revenir là dessus oui donc nous aussi on subit aussi la loi des remakes et des redditions et malheureusement quand on n'a pas la chance donc on va revenir un peu sur le débat de d'avoir la chance d'avoir des jeux qui sont traduits en français je pense notamment en porte aux redditions sur psp tels que valkyrie profile c'est bien ça je viens après valkyrie profile donc je basse et c'est du copier-coller vis à part quelques cinématiques supplémentaires voilà et c'est quand même plus belle parce qu'elles sont en images synthèse qui remplace les dessins animés moches qu'il y avait sur ps mais ouais 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 mais ça c'est à l'intro il n'y en avait pas pendant en in-game il n'y en avait certes certes mais c'est quand même un petit feature sympa ça rend mieux mais c'est quand même du copier-coller et voilà ils n'ont même pas pris la peine de nous le traduire en français enfin c'est un peu n'importe quoi c'est ce qui nous aussi qui remplace moto et sakuraba ça c'était abusé aussi ouais franchement non surtout ce qui est effarant c'est que le valkyrie profile 2 a été traduit en français donc on comprenait pas la logique c'est qu'ils veulent faire découvrir le jeu donc la série valkyrie profile au public européen mais ce qui est très très stupide c'est qu'ils ont sorti le 2 sur playstation 2 donc le valkyrie profile c'est maria traduit en français et ils nous ont sorti chez nous le valkyrie profile donc les nes rebaptisés les nes pour l'occasion pour la sortie psp ils leur sortent chez nous aussi donc le premier épisode mais en anglais donc c'est un peu con pour enfin c'est un peu étrange qu'ils sortent chez nous en europe le premier en anglais et le deuxième en français il y a pire monsieur c'est le cas brice of fire 3 par exemple breath of fire 3 alors ça c'est le cas c'est le cas typique d'un rpg qui était sorti dans les années 90 en france en français dans une traduction un peu bancale mais c'était comme une traduction en français et donc la traduction en français existait officielle ils ont osé lors de la sortie du jeu sur le portage tout bête ou presque ou presque sur psp quand lors de sa sortie en france ils ont osé de nous le sortir en anglais alors que la traduction existait déjà dans existait déjà dans un coin alors au delà du fait que bon c'est pas forcément le jeu du siècle et pas forcément la traduction française du siècle c'est quand même un peu confond ça fait un peu foutage de gueule ça fait vraiment un truc fait à l'arrache mais vraiment bâclé quoi voilà pourquoi c'est un peu un comble du con de n'importe quoi quoi autant prendre le portage sur ps ou va-t-on ou va le monde mais alors pour revenir un peu dernier parce que j'aimerais bien citer aussi un jeu que j'apprécie énormément c'était l'off aeternia qui lui aussi donc l'un des premiers première édition qui sort sur psp en france et qui elle aussi n'a pas été traduite en anglais enfin de revenir sur le débat localisation j'y reviens un peu parce que tout est lié un ça va être lié au débat qu'on va qu'ils sont paru et qui vont paraître et donc pour toi fait ternia c'est vachement dommage parce que je considère comme l'un des meilleurs tales of ils prennent la peine de le cdu copier coller 1 de la version ps 1 et voilà et pareil n'ont pas traduit c'est vraiment bête pour nous sachant que bon on voit que c'est pour faire la tue n'est pas forcément pour faire découvrir le jeu c'est dommage quoi et aussi dans la série je suis sorti sur une console que personne n'a eu en france mais je suis sorti sur psp et les gens sont contents il ya aussi eu le castlevania dracula x chronicle où lui est sorti en france et comme c'était sorti sur pc engine à la base en france on n'a pas eu il n'y a peu n'a pas eu beaucoup qui ont dû le faire et ça c'est pas mal parce que ça permet à nous français de découvrir la préquelle de symphony of the night et ça c'est kiffant ça c'est le bon point de certains remakes c'est des remakes de les bons jeux qui étaient sortis sur des consoles complètement obscur qu'elle personne n'a joué oui on en avait déjà parlé mais on n'avait pas insisté sur c'est ainsi sur le fait que les remakes qui sont sorti de jeu qui sont sortis sur des consoles que personne n'a eu en france par exemple bah c'est un point positif qu'elles sortent sur des consoles plus mainstream et bah c'est c'est le même principe avec scales of arcadia qui était sorti sur dreamcast elle avait fait un demi-bile si elle s'était plantée allez on va dire en france bah le jeu a eu connu une seconde jeunesse en ressortant de sa version scales of arcadia légende sur gamecube moi c'est comme ça que je l'ai découvert pareil pour beaucoup de une fois qu'elle s'est plantée la dreamcast il y a beaucoup de jeux issus de la dreamcast qui sont réfugiés comme comme sonic adventure ce qui a été réfugié par nintendo avec fin sur gamecube le eco le crazy taxi et autres res qui sont qui sont échoués sur sur playstation 2 aussi des fois les amateurs aussi des fois nous comptent des bons remakes comme en ce moment il ya le life life 1 qui est en train d'être refait avec le moteur de life life 2 ce qui est quand même pas mal parce que life life 1 a pas mal vieilli en à l'heure actuelle quand on y rejoue moi personnellement je le trouve encore assez assez jouable en fait mais il ya des personnes qui le trouvent vraiment immonde et c'est vraiment bien parce que ça permettra bon de le dire au retrouver ce jeu qui était excellent avec des beaux des beaux graphismes et ça c'est enfin les amateurs nous pondent des fois des belles surprises et surtout les amateurs quand ils font des remakes bas ils se foutent pas de notre gueule parce que eux quand ils font un remake c'est pas pour la thune c'est juste pour faire une version améliorée du jeu point barre il sert vraiment ça à faire ça pour les joueurs c'est vraiment faire plaisir aux joueurs et bah par exemple je me souviens du cas de chrono trigger résurrection qui était un projet de remake organisé par un team allemand il n'y a pas très longtemps enfin c'est un et on avait vu les premières images c'est en 3d sur pc et c'est vraiment de la gueule c'était vraiment très beau des beaux effets de lumière une belle 3d et bien sûr comme dans ces cas là quand on quand les éditeurs voient que les amateurs font des bons remakes non pas pour la thune mais juste pour le plaisir des yeux et des joueurs et bien qu'est ce qu'ils font dans ces cas là ils interdisent bien évidemment le projet en cours ils font fermer le site en question et le projet est mort mort née et c'est dommage parce qu'après c'est pour nous ressortir un chrono trigger copier coller trois ans plus tard sans faire d'effort c'est quand même vraiment dommage ça prouve que il pense à la thune et pas aux joueurs quand il ya des joueurs qui se casse le cul ben on les on les envoie chier enfin moi je trouve ça un peu scandaleux voilà madame non c'est bien les coups de gueule c'est bien donc ce que je remarque quand même en finale c'est que c'est quand même les consoles portables de nintendo qui servent comme de support à remake et réédition c'est pas oublié la psp mais c'est comme il c'est quand même nintendo qui monopolise le way la norma de moi autant la peste ouais mais si on qu'ils sont cumulent tous et comme les consens nintendo qui rend pour cent compter que la psp elle ressort des remakes version pour de jeux ps2 comme j'étais à des jeux megadrive comme et son jim il ya eu là il ya un remake et son jim 1 version pauvre je dirais parce que en fait graphiquement effectivement ça utilise les techniques de maintenant mais sauf que c'est il ya plus rendu en dessin animé tu pouvais trouver dans le et son jim original qui ouais voilà non mais c'est un vrai vert de terre et j'ai dans une combinaison j'ai monstrueux mais non là c'est un remake bah moi je trouve pas ça très beau personnellement après c'est vraiment une question de goût le premier se suffisait à lui même c'est déjà super beau super bien animé parce que c'est un jeu de david perry là là c'est un truc pseudo 3d enfin c'est avec des vieux effets donc on perd en qualité mais n'empêche que c'est quand même nintendo kim je vais revenir mais c'est nintendo qui m'oppose sur gamecube gba et nintendo ds c'est quand même eux qui cumulent le plus grand nombre de remakes et rééditions possibles quoi et bon bah voilà ça marche super et les consoles se vendent bien ouais mais bon c'est quand même dommage enfin je veux dire des fois bah si on n'a pas cité parce que là tu parles des consoles nintendo mais bon les consoles on a dit comme la psp elle est bien lotie la ps2 elle a été bien lotie mais pas tant que ça en france mais il ya eu tous les dragon quest développé enfin remiqués par art et piazza il ya aussi eu le remake de wild arms sur ps1 sous le nom wild arms alter code f qui est sorti uniquement au japon aux états unis qui était donc qui reprenait le moteur graphique un peu de wild arms 3 sans le cell shading je crois je sais plus et avec le même système de combat que world arms 3 et qui rajoutait des nouvelles musiques de temps en temps et des nouveaux lieux enfin c'était en 3d un nouveau système de combat donc et des nouveaux persos en plus ceux qui n'ont rien à faire là et une nouvelle intro très moche en gardant la musique en changeant dessin animé moche et ça c'est un remake qui était très dispensable en fait puisque oui il essaie de remettre à jour un jeu qui était excellent mais de manière en fait un peu foireuse et ce qui ce qui fait que il ya des remakes comme ça qui qui au lieu de redonner une seconde jeunesse au jeu et les faire découvrir aux gens qui n'avaient pas eu la chance de le faire plusieurs années en fait qu'on paradoxalement souille la mémoire du jeu original et finalement donne une moins bonne image que celle que celle que le jeu avait avant sa sortie donc finalement ça c'est peut-être les remakes dont on se passerait bien ce qui donne un peu plus vrai c'est qu'il ya certains remakes aussi qui qui redonne un nouveau look au personnage principal je pense au clonois moi j'aime beaucoup clonois je trouvais bande que sur ps1 le premier clonois avait une scène c'était une sorte de spray dans un univers 3d et j'aimais beaucoup son esthétique alors que la banque sur oui ils sont en train de le refaire où je trouve qu'ils ont changé la gueule de manière pas terrible ils ont changé la gueule des boss aussi et j'aime pas trop j'aime pas trop moi de nouveau clonois il avait déjà changé sa gueule dans clonois 2 qui était sorti sur ps2 où il avait déjà des oreilles pas encore plus longues et une tête un peu plus un look à la sonic voilà il les avait déjà changé sa tronche donc bon voilà donc bah voilà le bilan sur sur les remakes pour finir bah c'est souvent quand même assez médiocre qui a quelques bons titres c'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des jeux pour les retardataires mais à part ça c'est vraiment c'est souvent l'occasion de se faire de la thune facile non c'est tout mis à part deux trois dits comme raison tv rebuff qui est à mon avis le meilleur remake et de temps en temps il y a une carrément des gros foutage de gueule avec des remakes moins bons que les originaux ou même mal optimisé pour les constats sur les qualissants restez sur les joueurs originaux qui sont beaucoup mieux et voilà on retourne toujours à ces heures là en général retourner à vos origines jouer sur les anciennes consoles surtout achetez mother 3 oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...